Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi, on est vendredi surtout, c'est la fin de la semaine, pour les enfants en tout cas, et je suis en train de voir le carnage que les enfants m'ont fait au fond du jardin là-bas. Ils ont hier en fait joué avec le polystyrène du carton de la commode de la salle de bain pendant que je le montais. En fait je leur ai demandé de descendre le carton et le polystyrène dans le garage, puisque du coup après je les emmène à la déchette. Sauf qu'ils n'ont rien fait de tout ça, comme vous pouvez le constater. En gros ils sont allés dehors pour jouer avec le polystyrène. Je me demandais aussi pourquoi ils avaient autant envie d'aller jouer dehors, j'ai compris. Donc il va falloir que ce soir ils aillent ramasser tout ça. Ça va moins les amuser je pense. avec le vent j'ai mon tapis de terrasse qui en fait s'est complètement envolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé les chaises de confine tout l'hiver dehors. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça en fait. Du coup pour commencer la journée, et bien ça va être ménage, 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 ménage. Là je viens de finir le montage en fait du vlog d'hier, que je vous mets en ligne forcément vers, il ne faut pas que je l'oublie aujourd'hui quand même, vers 11h là puisqu'il est déjà de 6h45 et j'ai un ménage de dingue à faire. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de manger ce midi puisque je suis censée partir à 13h20 avec Laura. Du coup après c'est beaucoup de rangement. Beaucoup de rangement et puis un bon coup d'aspi à passer. Le vidage de carton, je ferai ça ce soir, c'est pas grave j'ai pas d'urgence. Du coup comme j'ai expliqué dans le vlog d'hier, je n'ai pu récupérer qu'un seul de mes meubles hier. Puisque le fait que j'emmène les garçons avec moi, forcément j'ai manqué de place dans la voiture, les colis ne rentraient pas. Donc ce soir il faut que j'y retourne toute seule. Le problème c'est que le relais il est ouvert qu'à partir de 17h. Donc je suis obligé d'y aller quand les enfants sont avec moi. Je ne peux pas y aller avant. Du coup là je vais m'activer au rangement parce que déjà je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai rangé la commode là-haut. En fait j'ai tout mis dedans. Donc il faut que je sorte la vieille commode, que je range le reste, que je lance une lessive, que je nettoie la salle de bain, que je nettoie le palier. Puisque les enfants ont mis du polystyrène partout. Il y a des grains de litière partout. Puisque finalement on a décidé de laisser la litière là-haut. On l'avait déplacé quand mes parents étaient là avec le chien. Puisque en fait la chatte restait tout le temps là-haut. Les premiers jours en tout cas elle descendait vraiment pas beaucoup. Et donc du coup on avait tout installé là-haut pour qu'elle ait ses petites commodités. Et finalement sur la fin des vacances elle est descendue. Mais on s'est rendu compte qu'en fait c'était plus pratique qu'elle ait ses petites commodités là-haut. Voilà donc on a tout laissé là-haut. Mais excusez je commence à ranger en même temps. J'essaye de pas trop perdre de temps. Et du coup Elsa elle a nettoyé la litière hier soir. Et malheureusement elle a un peu fait ça à l'arrache. Et il y avait des grains de litière partout quand je me suis levée ce matin. Je trouve qu'il fait froid dans ma maison c'est terrible. Est-ce que mon radiateur de cuisine il est état ? C'est pour ça qu'il fait froid. Celui-là il chauffe ? Il chauffe pas celui-là ? Celui-là il chauffe jamais en fait. Mon radiateur d'entrée il chauffe pas. Normalement là je sens que ça chauffe. Celui-là il est chaud. Normalement celui-là il est chaud aussi. Donc au niveau des radiateurs c'est bon. Du coup là je vais ranger, nettoyer. Là-haut du coup le palier il faut que je fasse ma chambre. Les enfants ont rangé leur chambre. Donc je vais aller ouvrir les volets. Et puis voir un petit peu ce que ça donne. Je vous ai pas montré d'ailleurs je crois la nouvelle housse de couette d'Elsa et son tapis qu'on a installé dans sa chambre. Donc je vais m'activer à ranger tout ça. Et puis je vais aller faire là-haut et dès que c'est fait je vous montre tout ça. Du coup j'ai cassé un de mes manteaux ce matin. Je suis un peu dégoûtée. J'avais une veste style parka de chez Decathlon. Et c'est une veste que j'avais acheté il y a pas mal de temps sauf que je me suis un petit peu enrobée du tour de taille. Et du coup je forçais un petit peu sur la fermeture. Et bah ce matin voilà la fermeture elle a lâché. Je suis trop grosse. Donc je perds du poids d'ailleurs. J'en parle pas. Mais j'ai reperdu du poids là depuis quand je vous ai fait la vidéo bilan. J'avais repris 900 grammes. C'est bon. Et ça repartait. Donc je suis contente. Je mets de la crème tous les jours. Enfin du gel là tous les jours. Je prends bien mes 4 petits comprimés tous les matins. Donc j'attends. J'attends que les jours passent pour voir le résultat. Ça fait que 3 jours que j'ai commencé donc j'attends pas des résultats maintenant. Mais dans un mois on verra. Voilà du coup aujourd'hui gros ménage ce matin. Je pense que j'en ferai encore ce soir et certainement encore demain. Parce que je veux vraiment pouvoir lundi matin commencer mon activité. Même si voilà les ventes vont pas se faire tout de suite. Parce que j'ai besoin de faire des créations pour pouvoir les présenter. Là le but ça va être de commencer par ça. Et je voudrais vraiment pouvoir me mettre à fond dedans dès lundi matin. J'ai décidé de désinscrire les enfants de la cantine du coup. Puisque le but en fait de l'inscription à la cantine. C'était de pouvoir... Enfin c'était de pouvoir... C'était surtout de ne pas me retrouver bloquée. Si du jour au lendemain on proposait un boulot. Bah comme ça a pu être le cas pour la formation. Ou j'ai commencé on m'a prévenu le vendredi. Pour commencer le lundi. J'aurais pas pu en fait le faire si je ne les avais pas inscrits à la cantine. Puisque j'ai déjà expliqué sur notre commune. Il faut un délai obligatoire de 48 heures. Pour pouvoir bénéficier des services. Que ce soit la cantine ou la péri. On peut pas inscrire un enfant le matin pour le midi. C'est impossible. Donc c'est compliqué. Et bah comme du coup je ne vais pas aller travailler à l'extérieur. Du coup bah je vois pas pourquoi j'irais payer la cantine. Alors que techniquement je mange moi même à la maison le midi. Donc et puis les enfants préfèrent manger à la maison. Donc je leur ai demandé en fait. S'ils voulaient rester à la cantine ou pas. Et non ils m'ont dit qu'ils préféraient manger à la maison. Ils m'ont dit ah bah non. Si tu peux venir nous chercher on préfère. Donc du coup ils vont plus aller à la cantine. Ca va me faire faire des économies. Et parce que mine de rien c'est quand même 145 euros. Donc bah du coup je les ai. Bah non il faut que j'aille à la mairie je suis bête. Je vais appeler. Je vais appeler là tout de suite. Comme ça je vais savoir. Parce que en fait j'ai voulu les désinscrire sur l'application. Parce qu'on a une application portail famille avec la commune. Et en fait j'ai pas réussi. Ca me disait qu'il n'y avait pas besoin de déclaration d'absence. Je sais pas quoi. Alors que techniquement ils sont ainsi inscrits jusqu'à la fin de l'année. Donc bah ça va pas. Ca va pas. Donc du coup voilà. Je les inscris là. Du coup il est 48 heures. Je suis obligée de décommander dans un délai de 48 heures. Sinon je vais payer pour rien. Donc je les laisse inscrits lundi mardi. Ils iront. Et du coup je les désinscrits à partir de jeudi. Donc à partir de jeudi j'irai les chercher le midi. Je les ferai manger. Et puis je les ramènerai l'après midi. Voilà. Donc ça c'était la décision de la semaine. Puis quelque part je suis contente. Parce que j'avoue que le midi je m'ennuie un peu de manger toute seule. J'apprécie que moyennement. Voilà. Bon bah allez c'est parti. Activation ménage. Bon. Et bien. Activation. Je vais mettre de la musique. Ca va me motiver. Bon. Là je vous reprends. Il est 13 heures. Et je suis un gros boulet. J'en ai marre. J'en ai marre d'être un boulet. Ouais. En fait en faisant mon ménage. J'ai réorganisé. Enfin j'ai réorganisé. J'ai rangé en fait tout ce que j'avais sur mon bureau. Et du coup je suis tombée sur mon agenda. Donc je l'ai ouvert. Et j'ai vu que j'avais un rendez-vous. Heureusement je l'ai ouvert à temps. J'en ai marre. En fait c'est pas moi qui ai un rendez-vous. C'est Elsa. Elle a un rendez-vous. Oh ça sent les sons dans ma voiture. Ça c'est un truc que je ne vous ai pas raconté d'ailleurs. Elsa elle a rendez-vous à 14h30 pour faire une radio. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. En fait sur une radio qu'avait fait l'orthodentiste à Elsa. Elle lui avait fait une radio panoramique et donc une radio de profil. Et elle avait vu au niveau d'ici une masse blanche. D'après le pédiatre c'était rien d'inquiétant. Mais il avait quand même prescrit une radio de face pour vérifier en fait. Et elle a donc rendez-vous à 14h30. Et heureusement que j'ai regardé mon agenda parce que sinon je ne le voyais pas. Donc j'ai appelé le collège pour prévenir que je venais la chercher. Donc ils m'ont dit pas de problème. Ne vous inquiétez pas. On vous attend. Donc super. Elle va être contente. Elle va pouvoir partir plus tôt. Et du coup j'ai prévenu Laura que je n'allais pas faire du shopping avec elle cet après-midi. Bon quelque part je me dis ça fait des dépenses en moins. C'est pas grave. Dans le principe il n'y a rien d'alarmant. Mais franchement c'est galère. Alors je ne vais pas. Je voulais filmer en fait en roulant mais non. Puisque je me souviens qu'à chaque fois que je filme dans la voiture avec moteur allumé. J'ai un son qui est atroce. En fait quand je transfère le fichier sur YouTube. YouTube me met un son horrible que je n'ai pas en fait au montage vidéo. Donc c'est un peu pénible. Parce que même la vidéo quand je la regarde après avoir fait le montage. Je n'ai pas ce son atroce en fait. Donc c'est vraiment le transfert sur YouTube qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est un problème de résolution mais ce n'est pas grave. Du coup là je m'en vais chercher Elsa. Je l'emmène à l'hôpital et puis on va revenir à la maison. Il faudra que je retourne sur Cholet ce soir pour récupérer mon meuble. Ou alors de toute façon je n'aurai pas le temps de le monter aujourd'hui. Donc je vais regarder si c'est ouvert demain. Mais je n'en suis pas sûre parce que c'est un truc un peu spécial j'avoue. Donc si c'est ouvert demain j'irai le chercher demain. Et si c'est ouvert qu'aujourd'hui il faut que j'y aille assez rapidement. Parce que, enfin rapidement je veux dire après l'école en fait. Il faut que je parte tout de suite comme hier. Parce que j'avais invité les soeurs missionnaires à dîner ce soir. Alors elles arrivent à 18h30 comme ça on a le temps de partager une pensée spirituelle avant le repas. Et en fait elles ont des horaires comme ce sont des jeunes quand même. Elles ont des horaires couvre-feu en fait assez tôt. Donc on essaye de manger de bonne heure voilà. Donc je pars du coup au niveau de mon ménage par contre je suis bien. Tout mon rez-de-chaussée il est nickel. J'ai récuré les toilettes, la cuisine. J'ai lavé tous mes sols, tout est rangé même mon bureau. Franchement je suis trop contente. Tout est nickel au rez-de-chaussée. Par contre à l'étage c'est une autre histoire. Bon après les pièces sont rangées à part la salle de bain. Mais j'ai juste voilà le sol à nettoyer dans toutes les pièces et la salle de bain à ranger. Mais du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je le ferai quand je rentrerai de la radio d'Elsa tout à l'heure voilà. Bon bah c'est parti je vais la chercher. Et puis je vais m'acheter un sandwich sur la route parce que j'ai pas eu le temps de manger. Bon nous sommes rentrés il est 15h30. Alors pour le coup aujourd'hui j'ai été. Mais comme je vous dis productives c'est vraiment productives. Déjà je vous montre. N'est-ce pas ? Tout est propre. Voilà. Je vous montre par là. Bon là j'ai posé du courrier sur la table. Mais 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 tout est propre. Donc je suis très contente. Mon ménage est fait. Mes sols sont propres. Tout est nickel. Là-haut c'est une autre histoire. Mais j'ai encore deux mains pour m'en occuper donc ça va. En plus Eric m'a demandé pour venir passer le week-end à la maison. Parce qu'il voudrait profiter un petit peu des enfants. Vu que pendant les vacances de Noël il était malade. Donc du coup il en a pas vraiment profité. Puis il a beaucoup travaillé en fait pendant les vacances. Mais il a pas eu de vacances. Donc en gros il a voulu les prendre un week-end et en fait il a été malade. Donc du coup c'était compliqué pour lui. Donc moi ça me dérange pas. On a suffisamment de lits pour faire dormir tout le monde. Donc c'est pas gênant. Du coup il va venir passer le week-end avec nous. Là il va se reposer cet après-midi parce qu'il était le matin. Donc il arrivera ce soir. Et du coup il va pouvoir lui être avec les enfants. Pendant que moi je vais finir mon ménage. Donc ça ça va être cool. Du coup ben là comme il est 15h30 je vais préparer le dîner en fait pour ce soir. Puisque comme je le disais j'ai invité les soeurs missionnaires à venir manger avec nous ce soir. Et ben comme elles ont pas beaucoup de temps il vaut mieux que le dîner soit prêt déjà en fait. J'aurais plus que le riz à cuire puisque le repas de ce soir c'est un chili con carne. Du coup ben je vais le préparer maintenant comme ça ce sera fait et on sera tranquille. Donc ben je vais passer au fourneau. Et puis j'en ai pas pour très longtemps puisque après ça va mijoter. Donc moi je vais juste faire la préparation. Du coup elle a la radio tout va bien. Rien à dire. Il y a en fait sur la radio de face il n'y a aucune opacité. Donc tout est nickel. C'est rassurant. Enfin après il n'y a pas de compte rendu. Mais moi j'ai regardé les images et j'ai toujours cette impression de cerne. C'est pénible. Du coup moi j'ai regardé les clichés et en fait on voit vraiment aucune opacité sur la radio. Donc bon. Si vraiment il y avait quelque chose le pédiatre me rappellera mais a priori il n'y avait rien. Donc ça me va bien. Et puis on a récupéré le deuxième meuble. Je suis trop contente. Je peux peut-être vous... Quoi ? Non il sent encore vraiment le bazar. Je vous montrerai ça lundi. Je vous ferai un petit tour de la maison. Je vous referai un petit tour de la maison lundi. En vous montrant un petit peu tout ce qui a changé depuis ces dernières semaines. Et puis parce que là en fait j'ai encore un carton là-bas que je dois vider. C'est un carton... Bah c'est les jeux de société qui vont aller dans le meuble que je viens d'aller chercher. Donc euh... Alors il y a ce carton là puis il y a celui qui est dans le salon. Je vous avais montré qui est arrangé dans la bibliothèque. Et après je n'aurai plus aucun carton à vider. À part un carton dans ma chambre qui contient toutes les photos. Mais honnêtement je ne pense pas le vider. Ou alors il faudrait que je trouve un système de rangement pour les photos. Pour l'instant je n'en ai pas. Donc euh... Peut-être plus tard. Je chercherai comment gérer les photos. Mais pour l'instant j'avoue. Je n'y suis pas trop intéressée. Donc voilà. Mais en tout cas une fois que ça, ça sera fait déjà. Une fois que les deux meubles seront montés et remplis. Je n'aurai plus de carton. Je serai officiellement installée dans cette maison. Il était temps quand même. Parce que depuis le mois de juin que je suis là. Ça fait plus de 6 mois. Il était vraiment temps. Bon je vous rappelle, il est 19h10. Les soeurs missionnaires sont là. Ils sont en train de jouer avec les enfants. Jacques a dit dans le salon. Moi je suis en train de finaliser le repas. Et puis en fait on attendait Eric pour manger. Mais il n'est toujours pas là. Donc je pense qu'on va devoir démarrer sans muse. Après s'il arrive en cours de repas, ce n'est pas la fin du monde. Mais je ne voudrais pas retarder les soeurs missionnaires. Parce que voilà, elles ont des obligations. Et je ne veux pas les mettre mal par rapport à ça. Donc voilà. Donc on va prendre notre petit repas tranquille. Chez Icon Carnet. Le riz est dans le micro-grignon. Et puis voilà. Je suis très 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 contente des retours. De tous vos retours en fait. Sur mon vlog d'aujourd'hui. Et sur la vidéo que j'ai postée hier soir. Par rapport à mon activité. Franchement c'est hyper motivant. Enfin j'étais déjà super motivée. Mais là vous m'avez donné un coup de boost qui est énorme. Donc j'ai vraiment hâte d'être à lundi pour commencer. C'est vraiment 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 très très chante. Donc je suis très très contente. Du coup j'ai monté mon dernier meuble. Je vous montrerai tout ça dans le vlog de lundi. Puisque je vloggerai quand même même si je travaille. Mais ça fait bon. Ça fait un peu chargé pour le coup. Parce que je ne sais pas encore trop ce que je vais faire de ma console. Donc du coup je l'ai mise à côté du buffet. Donc c'est pas très joli. Mais en attendant voilà. Pour l'instant je ne sais pas. En plus Anaïs elle me l'a tout abimé. Tout le plateau du dessus. En fait il y a plein de tâches. Donc est-ce que je vais la garder ? Est-ce que je vais la recouvrir ? Est-ce que je ne sais pas. Pour l'instant j'avoue que je n'ai pas trop d'idées. Mais on verra. Pour l'instant elle reste là. Et on verra ce qu'on va en faire. Mais en tout cas je suis contente. Parce que du coup j'ai vidé tout mon carton de jeux de société. Il ne me reste plus que le carton de livres. Et on aura terminé. Donc je suis vraiment contente. Voilà bon bah je vais clôturer pour ce soir. Puisque je n'aurai pas l'occasion de revloger après. Puis qu'Eric sera là. Donc voilà on va prendre le dîner etc. Donc je vais clôturer pour aujourd'hui. J'espère que cette journée avec moi vous a plu. Et puis je ne vous dis pas à demain. Parce qu'il n'y aura pas de vlog samedi et dimanche. Et je vous dirai juste à lundi pour le nouveau vlog. Et puis alors moi je vloggerai lundi. Mais vous vous aurez une autre vidéo. Une vidéo à tête. Donc je vous laisse visionner tout ça. Et puis je vous dis à très vite. Merci.